Cher Nathiam, bonjour. Bonjour Awa. Alors vous êtes le cofondateur et manager général de Green Med Farm, l'oréat également de la quatrième édition du salon du start-up Afri-Tech du MEDES. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des start-ups. Mais que signifient réellement les start-ups selon vous, surtout pour ceux qui l'ignorent ? Alors, il faut savoir qu'une start-up c'est une entreprise qui présente deux particularités. Une innovation et un fort potentiel de croissance rapide. Donc littéralement, c'est une jeune pousse qui est en phase temporaire d'une entreprise où elle est à la recherche d'un business model qui est industrialisable et de son product market fit qui veut dire l'adéquation parfaite entre un produit ou un service avec son marché. Donc il y a une différence fondamentale entre une entreprise et une start-up. L'entreprise vit sur l'optimisation d'un business model dont elle tire un maximum de profit pour supporter ses coûts et rémunérer ses équipes et ses actionnaires. Mais quant à la start-up, elle expérimente son business model, teste son marché et évolue de manière itérative. Donc ça veut dire qu'il y a une répétition qui se fait. Voilà un peu ce qui définit une start-up. Alors, quel est l'apport d'une start-up dans l'économie sénégalaise ? Alors, il faut savoir que depuis quelques années, les start-up se sont multipliées dans notre pays. En Afrique, Francfond, Dakar et aujourd'hui en El Dorado pour les start-up. Une bonne connexion interne, des incubateurs, des espaces de travail qui se sont mis un peu partout. Tout est fait pour que l'écosystème se développe. De plus, des fonds spécialisés dans le financement des start-up sont nés pour répondre à la demande des entrepreneurs. Aujourd'hui, ces start-up créent de la richesse pour le Sénégal. Elles créent également des emplois. Par exemple, si on prend le domaine du numérique, le numérique contribue à hauteur de 5% du pays du Sénégal. Mais il faut noter aussi que malgré l'enthousiasme des entrepreneurs, beaucoup de projets ne vont pas au bout à la faveur d'un renforcement du soutien public. Dans une optique de long terme, les start-up doivent être accompagnées tout au long de leur cycle de développement. Pour éviter justement que certains ne meurent prématurément. Et comment ça se fait que maintenant, beaucoup de jeunes s'intéressent à ce domaine ? Alors, sans être à même de régler tous les problèmes des jeunes, l'entrepreneuriat aujourd'hui apparaît comme une solution durable à la crise de l'emploi au Sénégal et de manière générale en Afrique. Aujourd'hui, la plupart des jeunes l'ont compris. Et c'est ce qui explique d'une part cet engouement et cet intérêt. Ces jeunes ont compris que la question de la création de l'emploi ne peut pas être exclusive aux États. Comme dans le reste du monde, les gouvernements, malgré les promesses électorales, peinent à créer des emplois dans un contexte où les évolutions technologiques s'implantent et supplantent les êtres humains. L'épanouissement de l'emploi devra nécessairement aller de pair avec la création d'entreprises locales et nationales. Et c'est ce qui fait que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à la création des start-up de manière particulière. Très bien. Et Green Meat Farm, c'est une start-up qui accompagne les agriculteurs pour leur permettre d'être autonomes en électricité et en engrais bio, grâce à la valorisation de déchets. Comment vous est venue cette idée ? Alors, la création de Green Meat Farm, c'est une initiative de professionnels qui travaillent à l'étranger. Et on a décidé de rentrer au Sénégal en 2020, en plein Covid, justement pour soutenir l'économie de cette dernière et surtout de créer de l'emploi. Cette vision, elle porte surtout sur la contribution au développement économique et social du pays, à travers un bureau d'études, de consultants sur des projets de méthanisation, c'est-à-dire la valorisation des déchets organiques, mais aussi des travaux de construction d'unités de production d'énergie et de fertilisants. Et nous ciblons en priorité les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires. Aujourd'hui, nous proposons des solutions qui sont vraiment rentables et durables, qui permettent à nos clients, d'une part, de dégager une source de revenus supplémentaire grâce à la valorisation de leurs déchets, et d'autre part, de produire une énergie durable et de l'engrais bio. Donc disons que nous contribuons vraiment à rendre l'agriculture sénégalaise plus résiliente face aux défis de notre époque, en proposant un nouveau modèle de ferme, productif pour l'amélioration de son indépendance énergétique, mais également actif dans la réduction de son impact sur l'environnement. Alors, est-ce que vous sentez réellement l'évolution de ces agriculteurs-là ? Oui, il y a eu pas mal d'évolutions depuis quelques années, notamment avec la stratégie nationale de valorisation des déchets organiques à travers le biogaz. Et nous, de notre niveau aussi, nous avons plus de 20 projets qui sont en cours, donc un peu partout au Sénégal, qui soutiennent donc ces agriculteurs-là. Mais cependant, jusqu'à présent, aucun projet a été mis en œuvre à une échelle significative, donc s'agissant du biogaz ou d'autres formes de traitement aérobique des déchets organiques, par exemple le compostage. Et que faudrait-il faire pour renforcer ce secteur ? Alors, pour renforcer ce secteur, il faudrait surtout faciliter l'accès au financement, mais aussi il faudra sensibiliser les cibles telles que les entreprises agroalimentaires, les entrepreneurs agricoles et les agriculteurs de manière un peu générale, quant aux possibilités qu'offre cette énergie. Alors, le but de cette journée est d'encourager les décideurs socio-économiques d'Afrique, mais aussi du monde entier, à célébrer les startups et leur écosystème. Peut-on dire que c'est universel ? Oui, tout à fait. On peut dire que c'est universel, parce que c'est une journée qui permet de mettre en avant les réussites et les défis auxquels sont confrontés les startups du monde entier. Donc, cette journée est vraiment l'occasion de créer des synergies entre les acteurs de l'écosystème, de partager des idées et des expériences, mais surtout de promouvoir l'entrepreneuriat auprès du grand public, ce qui est très important. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui intègrent, bien sûr, le milieu de l'entrepreneuriat ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, comme on l'a abordé un peu plus tôt, il y a un engouement, il y a pas mal de personnes, de jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le Sénégal ne manque pas ni de ressources humaines, ni d'experts sur des projets d'envergure touchant l'écosystème entrepreneurial. La preuve, en 2021, plus de 222 millions de dollars ont été levés au Sénégal par des startups en pleine croissance, des startups dirigées par des femmes, mais aussi par des jeunes hommes. Donc, il y a parmi ces startups qui ont levé pas moins de 100 000 dollars ou plus. Donc, oui, il y a une constante évolution. Je le disais tantôt que vous êtes lauréat de la quatrième édition du salon du startup AfriTech du MEDES. Quel sentiment vous a mis en ce moment-là ? Un sentiment de fierté parce qu'on venait de lancer le projet de GreenMetFarm et ça a été une grande opportunité pour nous, mais aussi ça nous a ouvert beaucoup de portes. Ça a créé des opportunités qu'on ne pouvait pas s'imaginer, mais aussi beaucoup de visibilité. Et c'est une initiative à saluer. J'en profite pour faire un clin d'œil à M. Manin Diop et toute son équipe qui travaille de ras-pillé pour justement accompagner ces jeunes startups. Et des femmes et des hommes créateurs et créatrices d'entreprises, expertes et experts également, ainsi que des investisseurs et même des décideurs politiques se battent pour permettre à l'innovation et à la création de contribuer à améliorer aussi positivement le monde à travers la création et le développement des startups. Est-ce que vous sentez une évolution dans ce sens ? Tout à fait, une constante évolution. Donc, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas dans l'Afrique francophone, est vraiment un eldorado pour le secteur entrepreneurial. Donc, il y a beaucoup de startups qui se créent. Il y a un fort engouement également. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un écosystème qui est mis en place, comme les incubateurs aussi qui accompagnent ces entrepreneurs-là à toute leur phase de croissance et d'évolution. Et il y a des espaces de co-working aussi qui sont nés un peu partout. Donc, justement, pour accueillir ces entrepreneurs-là, qu'ils puissent avoir des locaux où travailler avec une bonne connexion Internet. Donc, tout ça, c'est une constante évolution. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des manquements, comme la partie du financement. Il y a beaucoup de jeunes startups qui démarrent et qui ont du mal à accéder au financement. Mais quand même, de manière générale, il y a vraiment une évolution dans ce milieu-là. Très bien. Et quel est le conseil que vous avez à donner aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se plonger dans ce milieu ? Dans ce milieu, de manière générale, il faut savoir que l'enjeu aujourd'hui pour le Sénégal est d'exploiter tout le potentiel offert, de manière particulière par le digital, pour booster la croissance économique et accélérer la création d'emplois. Donc, ce potentiel est situé à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'économie numérique en tant que secteur d'activité et source d'emploi, de production, de distribution et de consommation de biens et services digitaux. Maintenant, pour se lancer dans ce milieu-là, dans ce milieu de manière générale, il faut une bonne compréhension de votre situation sur le marché. Mais surtout, il faudra définir vos objectifs en passant par l'analyse de vos concurrents et la création de contenus de qualité dans le marketing. En tout cas, merci, cher Nathiam, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et manager général de Green Med Farm, lauréat également de la quatrième édition du salon du start-up Afri-Tech du MEDES. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous.